Coucou, c'est Anani et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous que 85% des métiers du futur ne sont pas encore connus ? Alors j'ai choisi d'aborder avec vous sur cette vidéo quelques métiers qui feront partie de notre futur mais que nous ne connaissons pas encore, mais tout ça après le générique. Parmi les métiers qui vont se développer dans le futur, il y a le métier de constructeur d'arène d'e-sport. Comme vous le savez, l'e-sport se développe de plus en plus de nos jours et il faut bien créer un lieu où les joueurs et les spectateurs peuvent se rencontrer et il faut savoir qu'actuellement, une arène qui peut compter jusqu'à 7000 personnes et qui coûte à peu près 500 millions de dollars est en cours de construction à Toronto, au Canada. Comme quoi, ça commence déjà à se développer. Autre métier qui va voir le jour, c'est prévisionniste de cybercatastrophe. Sa mission sera la détection et la surveillance de cybermenaces. Sa mission sera aussi de prédire les éventuels impacts des piratages et son rôle sera hyper important parce qu'il pourra travailler avec le gouvernement mais aussi avec les entreprises. Savez-vous c'est quoi les deepfakes ? Eh bien, tout simplement, c'est les trucages de vidéos et de photos et c'est de plus en plus répandu et facile à faire de nos jours. Françaises et Français, mes chers compatriotes qui sèment l'illusion, récoltent la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. C'est pour ça qu'il y aura le métier de défenseur d'identité numérique et son rôle sera tout simplement de certifier qu'une vidéo n'est pas truquée. J'imagine que vous avez déjà vu des voitures volantes dans les films et les séries et bien sûr, ce métier pourra exister dans le futur et ça s'appellera concepteur de voitures volantes. En vrai, j'ai trop hâte de voir notre futur parce qu'il ressemblera de plus en plus aux séries et aux films qu'on voit. Pour ceux qui adorent la découverte et les voyages, je suis sûre que ce métier va beaucoup les attirer et c'est le métier de guide touristique spatial. Et oui, apparemment d'ici quelques années, le voyage dans l'espace deviendra un voyage comme les autres et les riches paieront pour cette expérience bien sûr mais ils auront besoin d'un guide pour les renseigner et leur faire la vise. Apparemment, d'ici quelques années, les humains pourront connecter leur cerveau à un ordinateur pour lire leurs rêves, lire leurs pensées. Et c'est là que le métier de gestionnaire de contenu cérébral intervient parce que cette personne va par exemple vous aider à faire un film de votre vie pour votre entourage, à trier vos pensées, etc. Du coup, apparemment, on pourra contrôler de plus en plus nos pensées mais je vous avoue que cette idée me fait un peu peur parce que si les PC peuvent être piratés, imaginez que l'on puisse pirater votre cerveau et je ne trouve pas ça du tout rassurant. Personnellement, je ne crois pas à ce métier et c'est le métier de designer d'organes apparemment d'ici peu. Eh bien, ces designers d'organes peuvent créer des organes identiques à ceux des humains qu'ils utiliseront pour la médecine. Mais pour moi, les organes, c'est quelque chose de naturel et c'est hyper difficile de les reproduire du coup à voir d'ici quelques années si ça prendra place ou pas. Comme nous pouvons le remarquer, il y a de plus en plus de métiers qui disparaissent comme le métier de caissier par exemple qui est remplacé par les caisses automatiques et apparemment, le métier d'enseignant n'existera plus non plus et c'est grâce à ça que le métier de formateur d'avatar enseignant va se créer. En fait, ça sera des robots qui nous enseigneront dans le futur et ils seront sous forme d'hologramme qui pourra se déplacer directement à notre domicile. Personnellement, je sais que j'ai besoin du contact humain pour comprendre mes leçons surtout quand il s'agit de chiffres et je ne sais pas si les robots pourront nous comprendre un jour. Du coup, je suis sceptique par rapport à cette idée mais nous verrons bien comment ça évoluera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire le métier qui vous a le plus surpris et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada